L'assise défensive, l'équipe est déjà bien en place à ce niveau-là, qui ont été démontrés en Europe. Et puis après, comme souvent en Europe, la différence se fait. Qui attend le soutien d'Eric Notage, qui rejoue avec Jurkovic. Jurkovic en pénétration. Et la faute avec le panier. Il a dû l'écarter parce que Dozan Lajan allait contre lui. On voit bien, il s'aide des mains. Il le touche avec les mains. Pour l'instant, ça a l'air d'aller du côté de Nathan Jurkovic. Massagno à l'offensive, à 3 points. Williams, ça rentre de très très loin. Eric Notage qui peut rapidement ramener le ballon. Ballon perdu, la part Notage face à Martineau. Martineau pour Dozan Lajan. Lajan, petit ballon de Russ Williams. Massagno à l'offensive avec Marco Madjan à l'intérieur. C'est bien fait. Et c'est du pain béni ce genre de situation pour Solka maintenant. Avec Langford à l'intérieur face à Cotur et Langford qui prend le dessus sur Arnaud Cotur. Il aurait peut-être dû se laisser tomber. Et la faute aurait été sifflée aux Tessinois. Les Tessinois qui sont en tout cas à l'offensive. Jurkovic maintenant pour Olympique avec Cotur. Retour à Nathan Jurkovic à l'intérieur. Et le panier avec la faute pour Nathan Jurkovic. Digne d'un joueur de basket 3-3. Oui, c'était le panier de 3-3 où il va affronter. Durant la première mi-temps, Marco Madjan à l'intérieur. On ressort sur Martineau. Dozan Madjan à 3 points. Oui, ça rentre pour Dozan Madjan. On le retrouve. Dozan Madjan encore à 3 points. Ça rentre à nouveau. 6-0. Ce panier de Dozan Madjan dont vous parliez. Et puis ça, c'est Langford avec Solka. Dunans maintenant. Dunans encore. Dunans en pénétration. Et ça passe pour Dunans. Dunans encore en pénétration. Et les deux points sur le buzzer pour Dunans. Pas le collectif qu'on voyait les autres années. On voit que c'est une équipe en formation. Mais en Champions League, ça jouait quand même mieux que ça. Avec Sané. Noté, Jack. Il s'est fait chipper le ballon par derrière. Là, par Dunans qui va aller claquer le dunk. Contrairement à Elphic Fribourg qui s'est imposé un peu plus tôt dans l'après-midi face à Agnon. La chute de Madjan s'est manquée. Et rebond pour Noté. La passe interceptée là par Martineau. Et ça permet à Massagnon de partir très vite à l'offensive. Pour défendre ce titre correctement. Et Thibaut Petit, le nouvel entraîneur d'Olympique, qui va devoir encore patienter un petit moment. 74 à 56 en faveur des Tessinois. Et voilà. C'en est terminé de cette Super Cup 2023 ici à Saint-Léonard. Olympique qui s'incline. Sous-titrage Société Radio-Canada